Avez-vous déjà eu l'impression d'être envié ou fortement critiqué par quelqu'un ? Vous êtes-vous déjà demandé si ceux qui vous envient iraient jusqu'à vous jeter un mauvais œil ? Mais qu'est-ce que le mauvais œil ? Est-ce simplement une croyance populaire ou est-ce une force capable de véritablement saper l'existence des gens ? Dans l'extraordinaire histoire zen d'aujourd'hui, sur esprit élevé, nous verrons ensemble comment nous pouvons nous défendre du mauvais œil et, plus généralement, de l'envie des autres. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, en plus de savoir reconnaître les signes de l'envie, vous apprendrez les secrets du mauvais œil, évitant ainsi d'éventuelles situations désagréables. De plus, vous découvrirez comment préserver votre équilibre émotionnel et spirituel. Avant de continuer, si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, inscrivez-vous et activez la cloche. Votre soutien nous aide à grandir, nous permettant de créer un contenu encore meilleur. Dans un ancien monastère, dans la région japonaise de Shikoku, le sagasse maître bouddhiste Kenzu a donné des cours sur la façon d'affronter la menace subtile de l'envie. Les étudiants, avides de connaissances, étaient rassemblés autour de lui, désireux de découvrir comment se défendre contre cette force négative. Kenzu a commencé par comparer l'envie au tabagisme, murmurant d'une voix calme et détendue, « Cette fumée s'immisce dans les interactions quotidiennes, affectant inexorablement nos relations et même notre bien-être mental et physique. Méfiez-vous de l'envie. » Le moine sage a raconté des histoires d'individus qui, toujours désireux de surpasser les autres, sont restés à jamais piégés dans l'épaisse toile tissée par l'envie. L'envie est un vortex d'émotions négatives, a déclaré Kenzu, un mélange mortel de désirs et de ressentiments capables de ronger le cœur des gens. Ceux qui se sentent envieux aimeraient être à votre place, aimeraient posséder vos meilleures choses. L'envieux, au lieu de faire des efforts pour réaliser ses rêves, choisit de manière malveillante de prendre possession de ceux des autres. Parmi les personnes présentes, un jeune homme dont la vie était marquée par l'envie depuis plusieurs années, demanda aux sages « Maître, comment comprendre immédiatement si un individu est envieux de nous et de ceux que nous possédons ? Comment comprendre ce que nous possédons si quelqu'un nous jetait un mauvais œil ? » Après une respiration intense, Kenzu esquisse les signes clairs et éloquents utiles pour identifier l'envie. Les personnes envieuses manifestent souvent un intérêt excessif pour les actions et les succès des autres. Or, cet intérêt est contaminé comme s'il s'agissait de sang infecté. Il ne s'agit pas d'un véritable intérêt, dicté par la curiosité de cette personne. Le moine a parlé du désir incessant de se comparer aux autres, un jeu dangereux dans lequel les envieux tentent toujours de minimiser les succès des autres. Des commentaires déguisés en éloges, qui sonnent plutôt comme des critiques, et un sentiment caché de plaisir à voir l'autre vaincu. Combien de fois avez-vous perçu de la fausseté et du ressentiment dans certains éloges ou certaines questions ? Kenzu a demandé rhétoriquement. L'essai, qui continue, parle également du mauvais œil. Une force destructrice capable de s'infiltrer partout, sapant les amitiés, les relations de travail et les liens familiaux. Le mauvais œil se manifeste par des commentaires venimeux, des actions désobligeantes et même des tentatives de sabotage du succès ou du bonheur des autres. Ce n'est pas qu'une simple croyance populaire, le mauvais œil existe et il est dangereux. Alors, l'un des étudiants a demandé « Et comment pouvons-nous nous défendre du mauvais œil ? » « Tout d'abord, pour vous défendre du mauvais œil, vous devez renforcer votre estime de soi », a déclaré Kenzu. « Le mauvais œil se nourrit d'insécurité. Lorsque nous avons confiance en nous, conscients de notre valeur, nous devenons impénétrables, le mauvais œil ne peut pas nous affecter. » Le moine a expliqué l'importance de garder un esprit ouvert au partage en se rappelant qu'il y a suffisamment de succès, d'amour et d'opportunité dans le monde pour tout le monde. Le pouvoir du mauvais œil est alimenté par la croyance en la rareté, par l'idée que le succès de l'un signifie la défaite de l'autre. Une mentalité positive et généreuse, incline à l'abondance, détruit le sol, empêchant le mauvais œil de se développer. Kenzu a exhorté les étudiants à se réjouir de leur victoire, à les partager avec les autres, à célébrer les succès de leurs amis et connaissances et à cultiver une vertu précieuse, la gratitude. En faisant cela de manière cohérente, nous pouvons créer un bouclier capable de nous protéger de l'envie. Si vous célébrez les réussites des autres, vous privez le mauvais œil d'un terrain sur lequel grandir. Le sage japonais a ensuite souligné l'importance d'une communication affirmée qui implique de se confronter ouvertement à ceux qui peuvent être influencés par l'envie. En effet, un dialogue sincère peut effacer tout malentendu et consolider les relations. Kenzu a partagé des histoires de personnes qui, plutôt que de céder à l'envie, ont décidé de s'entourer de personnes authentiques et positives. « Le soutien de telle personne est un antidote très puissant contre le mauvais œil », a déclaré le maître. « Faites confiance à ceux qui vous aiment, encouragez-vous à toujours faire de votre mieux et réjouissez-vous avec vous de vos victoires. Ces individus vous serviront de bouclier contre les attaques lancées par des envieux. » Alors qu'il concluait la narration, Kenzu se tourna vers ses élèves bien-aimés avec un regard plutôt sérieux. Le maître disait « Dans un monde où l'envie parvient à s'infiltrer silencieusement dans les liens humains afin de les affaiblir, il est essentiel de protéger nos relations. C'est d'une importance vitale. » Une fois de plus, le sage maître japonais s'adressant à ses garçons leur a recommandé « Les enfants, cultivez la confiance mutuelle, pratiquez l'empathie et établissez des limites saines pour rester à l'écart de ceux qui vous en viennent. » Votre bien-être est trop important pour être menacé par une personne envieuse. Le moine a également rappelé à ses chers élèves « L'importance de développer la résilience émotionnelle. » Kenzu a déclaré « Il est important de fixer des limites, mais la résilience émotionnelle est plus importante. » Nous devons savoir faire face à l'adversité sans permettre aux jugements négatifs venant de l'extérieur d'influencer nos actions, nos relations et nos objectifs. La résilience est une sorte de cap d'invisibilité qui peut nous protéger de l'envie. En conclusion, quelle est la morale de cette histoire et que doit-on faire concrètement pour se protéger du mauvais œil ? Cette dernière, comme nous l'avons vu, est étroitement liée au concept d'envie qui n'est rien d'autre qu'un sentiment négatif capable de ronger l'âme et le cœur des gens. Tout d'abord, il est important de souligner qu'il s'agit d'une croyance ancrée dans la culture populaire, selon laquelle une personne peut causer du mal ou de la malchance à une autre avec un simple regard ou un rituel, par exemple piquer une poupée avec une aiguille. Le concept du mauvais œil est généralement lié aux superstitions et aux traditions culturelles et sa validité a toujours fait l'objet de nombreux débats. Il existe même des études visant à explorer son existence et ses effets. Selon l'une des théories les plus accréditées, l'envie se manifeste à travers le regard, influençant négativement la personne observée. Certains pensent que le mauvais œil peut provoquer des maladies et des problèmes dans la vie de ceux qui en souffrent, tant sur le plan relationnel que professionnel. Cependant, certains experts émettent l'hypothèse que l'effet du mauvais œil pourrait être attribué à un phénomène psychologique appelé « effet de conditionnement ». En fin de compte, peu importe le mauvais œil et que vous croyez ou non à son existence, il est essentiel de comprendre que l'envie peut jouer un rôle important dans votre vie quotidienne, influençant votre santé, vos relations, votre façon de vous comporter et vos objectifs. Vous avez l'intention de poursuivre, déterminant leur succès ou leur échec. Alors, que faites-vous pour contrecarrer pratiquement l'envie ? Le sage maître Kenzu, concluant son histoire par une morale, a dit à ses chers élèves « Reconnaître l'envie représente une opportunité de croissance. Chaque fois que vous vous opposez à ce sentiment négatif, réitérez quelles sont vos valeurs, votre intégrité et le respect que vous avez envers vous-même. Après avoir compris la nature de l'envie, cultivez la compassion afin de développer une empathie saine envers les autres. Très souvent, l'envie est causée par des insécurités et des conflits internes plutôt que par la méchanceté. La sagesse de maître Kenzu nous offre de précieuses leçons sur la manière de gérer l'envie et le mauvais œil, forces négatives qui peuvent miner notre existence. En comprenant la nature de l'envie, en cultivant la compassion et en développant la résilience émotionnelle, nous pouvons protéger nos relations et notre bien-être mental, physique et émotionnel. Si vous souhaitez approfondir ces thématiques et accéder à des outils pratiques pour votre développement personnel, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne YouTube Esprit élevé. Vous trouverez ici une riche variété de contenus dédiés à la sagesse, à la pleine conscience, à la motivation et à la spiritualité qui vous guideront dans un voyage vers une vie plus épanouissante. Inscrivez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir des notifications sur les futures mises à jour. Votre participation à notre communauté nous aide à grandir et à continuer de créer du contenu qui inspire et guide les gens vers un esprit supérieur. Merci d'avoir participé à cette aventure extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !